Aujourd'hui, vous allez dans une CME. Une CME, c'est la Commission Médicale d'Établissement. Le discours dominant, c'est la gestion des risques. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Or, il y a deux choses congruentes avec le DSN. Congruentes avec une époque, avec une épistémologie, mais je dirais, sociale, sociologique, globale. C'est d'une part cette gestion des risques, donc le principe de précaution, et ce qui va avec, c'est-à-dire la judicialisation. Or, si on observe l'évolution du DSN, il n'a fait qu'augmenter les critères pour tout attraper. À la limite, pour ne pas être pris en défaut de symptômes. D'ailleurs, ce ne sont pas des symptômes, ce sont des critères, des signes plutôt comportementalistes. Et la deuxième congruence, donc le DSN est congruent avec la gestion des risques. Et le DSN est congruent avec l'évolution de ce qu'on appelle les normes, et ça, Foucault avait raison avant tout le monde, c'est-à-dire qu'il n'y a plus une maladie, il y a plutôt une déviance par rapport aux normes. Or, ça, c'est congruent dans le social avec la montée en puissance des protocoles, c'est-à-dire qu'il y a une forme de dépossession, si vous voulez, une dépossession de l'initiative, puisque les protocoles, dont je vous signale, qu'ils échappent à tout processus législatif. Ça ne procède pas des lois. Et au demeurant, certains sociologues se sont émus du fait que plus il y a de protocoles dans la société, que reste-t-il à légiférer ? On peut se poser la question. Eh bien, c'est le même processus avec le DSM. C'est-à-dire qu'il a, en quelque sorte, pris valeur de protocole. Et ce à quoi ça aboutit, cette gestion des risques additionnée avec la montée en puissance des normes, eh bien, c'est une psychiatrie que, pour ma part, j'appelle une psychiatrie anonyme. C'est-à-dire que la question du sujet, elle n'est pas seulement évacuée par le DSM lui-même, mais que le prescripteur lui-même est anonyme et interchangeable. Ce que, pour ma part, j'ai essayé de faire, c'est de travailler sur plusieurs lieux. Et lorsqu'on travaille sur plusieurs lieux, lorsqu'avec les psychoses, on se donne évidemment du temps, il faut 5, 10 ans, 15 ans, on se rend compte que l'énonciation d'un lieu à l'autre change. On ne veut pas dire que la structure change, mais que l'énonciation puisse changer. Et qu'à la faveur d'un récit, un récit, en quelque sorte, qui se construit, eh bien, le sujet réveille sa propre histoire. Et il faut ramasser les lambeaux de cette histoire éparpillée. Mais c'est possible. Eh bien, c'est cette question du sujet dans la psychose, car on peut parler de sujet aussi dans la psychose, mais à condition de bien formuler les choses, eh bien, il y a quelque chose d'opérant. Et puis, dernière chose, et puis je passerai la parole à mon collègue, ce n'est pas seulement la question du sujet. C'est, en termes lacanien, la question de la jouissance. Parce que, aucun neuroleptique, ou alors tous les neuroleptiques, ils font pareil. on peut retrouver une façon de poser le problème qui échappe totalement, où le DSM est totalement inopérant. J'en donne un petit exemple. Et justement, je prends le terme que Patrick Landman a utilisé, le mot tristesse. Alors, le mot tristesse, aujourd'hui, on le stigmatise, on se dit, mais effectivement, quelqu'un est triste, et on le voit dans les hôpitaux généraux, si sa tristesse dure quelque temps, alors même qu'il peut être en deuil, ce qui serait tout à fait normal. On pathologise et on médicalise, en quelque sorte, l'existence, comme le très bien dit Gorrie.